Bonjour les bien mangeuses et les bien mangeurs, vous allez savoir ce que sont les compléments alimentaires. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire une vidéo spéciale sur les compléments alimentaires. Je vous la fais aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salades. Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées, vous êtes en pleine forme. Donc je vous envoie ce message pour vous inviter à ma prochaine conférence en ligne qui aura pour thème précis comment obtenir l'apparence physique et la santé de ses rêves en seulement 90 jours. 90 jours, 3 mois. Vous allez voir un peu ce que je vais aborder. En fait, c'est la meilleure manière de prendre de la masse musculaire, donc du muscle sec, et cela sans devoir aller à la salle de sport, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Les allers-retours, d'accord, sans salle de sport. Donc tout le monde peut le faire. Bon, pour lui aussi, c'est assez simple, c'est un menteur. Vous faire croire qu'il a pris 7 kilos de muscle juste en étant vegan, c'est un menteur. Ce mec-là est clairement chargé, il omet de dire ça et il fait croire que lui, il a pris tout ça que en étant vegan. C'est faux. Clairement, genre en plus, j'ai plus de douleur, j'avais mal là, j'ai plus mal, genre c'est de la magie, le truc. C'est pour ça que ce genre de personnes, c'est vraiment des menteurs. Ils essaient de vous faire croire qu'en étant vegan, vous allez prendre plus de muscle qu'en mangeant normalement. C'est clairement faux. Tous les vegans qu'on voit en général plutôt assez balais, qui sont là où vous dire, regardez comment je suis balais, je suis vegan, 90% d'entre eux, c'est déchargé. Donc ils omet de dire que oui, je suis vegan, mais je suis chargé. Donc voilà, c'est les produits dopants qui leur font avoir ce niveau-là. 1, 2, 1, 2, test micro, est-ce que quelqu'un m'entend ? 1 million de piquettes, dans la team, il faut avoir des objectifs, dans la vie, que tout entraîne à la salle, dans la tri, dans les rites, les petits chats vous êtes de ma famille. Oh non, le malaise ultime ! Hello, j'espère que vous portez bien les amis. J'espère, ouais, tranquille, Batman Fitness, test de la vérité. C'était quoi ça ? Enfin, c'était un pigeon. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de passer BPJF de mettre 6000 euros ? Parce que c'est surtout ça dont les questions. Surtout de la somme qu'on a investi là-dedans. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? J'ai envie de dire, oui, quand on veut être dans les règles, tu vois, c'est important, oui, ça sert dans ce cas-là. Et à la fois, qu'on va avoir un minimum de formations aussi, ça sert. Mais pour vraiment gagner sa vie, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie. D'ailleurs, nous, c'est un truc qu'on nous a appris quand j'ai passé la formation américaine, enfin les deux formations américaines dont je vous ai parlé. On nous dit toujours, si tu veux être un coach qui gagne de l'argent, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être quelqu'un. Un coach qui n'aime, qui n'a pas de notoriété, il gagnera pas. Première étape de cette recette, les petits chats. Ah, ça a perdu tout le sexy que je voulais donner à cette scène. Les choses sérieuses d'Emma, ouuuu, j'ai failli tuer ma cararde d'eau qui se trouve sur la table sur laquelle je viens de jetter mon pull. C'est un pays se transformant d'une véritable catastrophe. Mais quelle icône celle-là ! Et on se rend compte que le BPJEP ne sert pas vraiment aussi à grand chose quand on voit le nombre de personnes qui font des coachings et qui n'ont pas le BPJEP. Il y en a énormément qui n'ont pas de formation même, qu'elles soient de coach. Il y en a énormément. En France, il n'y a que ça pratiquement. Et les gens font du bif. C'est pourquoi ? Parce qu'ils ont une notoriété. Ils n'ont pas besoin de passer BPJEP. Tu prends un mec comme, je ne sais pas, Jamcorp, par exemple, il n'a pas le BPJEP. Tu vois ? Bon, peut-être après, il a une formation américaine, je ne sais pas, je ne dis pas. Mais voilà, il n'a pas besoin de passer BPJEP pour vendre. Wow ! Wow ! That's the good shit ! Where was I, man ? Là, tu vois, je suis en train de capter Canal Sat. Je ne suis pas loin de choper RMC Sport. On n'est pas loin. Ok. On va y être. On va y arriver. Et si je suis dans la salle de bain, c'est pour te montrer ça. Voilà. Alors, je mets le froid maximum. Regarde ce que je vais faire. Je vais biser entre mes omoplates. Est-ce que tu sais pourquoi ? Oh my God ! Je sais plus, il ne faut pas faire. Il faut réussir à perdre de l'énergie gratuitement. Parce que les graisses brunes, une fois que tu es adulte, sont surtout situées dans cette zone. Et en plus, ce que je fais, regarde, fou comme je suis, j'ouvre la fenêtre pour encore optimiser mes résultats et sentir le froid pour activer ces fameuses graisses brunes. On s'en bat les couilles. 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 Ce sont mes Jerem Starlet qui m'ont donné toutes ces idées. Est-ce que t'es gentil ou pas ? Ah, pas du tout. Ah, faut être clair. On commence tout de suite. Action ou vérité ? Action. Indirect. Chuchot. Celle-ci. C'est parti, attention, je dévoile le contenu de l'enveloppe. Maître Moya. Cours sur un tapis avec ton partenaire dans les bras. Et c'est toi mon partenaire ? Oh putain ! Beau courage hein ! Tu pèses. 80 ? Non ! Ça fait le mec avec des biceps. Toute la journée ça soulève des planches, des trucs. On va voir s'il est capable de soulever une palette comme moi. Ok Jerem. Allez, viens sur le tapis. T'es un peu chelou là ce qu'il se passe. Je vais t'attraper derrière. Ah oui d'accord. Ok. Ça va ou pas ? Je mets quoi ? Il fait vite. Stop, 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 stop. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a plus de sphère hein ! Non, 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 il faut que la dite 10 minutes ! Ah ! Attention ! C'est un certain temps ! Ah ! Ah ! En tant que fille, on aime être des princesseurs. Non, 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 les filles elles aiment bien des princesses. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire être une princesse ? Ça veut dire te retenir de péter 365 jours par an, dire oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, Madame, à chaque fois qu'on te pose une question, c'est ne pas avoir le droit d'exprimer ton opinion sur quoi que ce soit, à moins qu'il soit exactement le même que celui qu'on t'a dit d'avoir, et c'est également te marier avec un mec souvent très laid que tu n'auras pas choisi, et se marier ça va aussi dire copulé. Non mais moi je vais être une princesse pour avoir des jolies robes, et puis parce que les princesses elles font tout ce qu'elles veulent, à part ce qu'elles veulent. TA GUEULE ! Les gens ils sont pas capables de sortir un petit peu les doigts du cul, moi ça fait 11 ans que je m'entraîne, 11 ans et je pense rien vous cacher, un petit peu sur comment je m'entraîne, et je pense que si j'étais un petit peu chargé, un petit peu dopé, j'aurais pas les perfs que j'ai actuellement. Tu vois je pense que je serais, si j'étais dopé, j'aurais pas la condition physique, j'irais pas avec ce gras là, parce que moi je te rappelle mon gars, que je m'entraîne pas depuis hier, moi ça fait 11 ans que je m'entraîne, ça fait 11 ans que je me sors les doigts du cul, moi je vous ai partagé déjà mon avant-après évolutif sur 11 ans. Alors tu peux penser ce que tu veux mon gars, moi j'ai pas progressé sur 1 an sur 2 ans, moi je m'en fous, et en plus tu sais quoi, ce que tu dis, et bah moi je vous cacherais un quotidien, et si tu doutes 2 mois, bah franchement moi ça me fait extrêmement plaisir, parce que ça prouve que je me donne 6 fois plus que toi mon gars, et si j'étais vraiment chargé, mon gars je ferais 1,70 pour 95 kilos, alors que là, alors continue à parler sur moi, continue à parler sur mes filles, c'est parce qu'on vous met tellement en PLS que t'as peur, tu doutes de toi mon gars, et si tu vois que t'es pas capable de progresser, remets pas en question les entraînements des autres, et ouais mon gars, c'est un petit coup de gueule parce que j'en ai marre ! J'en ai marre, j'aimerais bien avoir une corde de rêve, moi baiser plein de meuf, voilà, regardez c'est ce corde lâche, c'est pas un corps, c'est une remorque. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on va voir comment faire un régime et devenir sec et musclé à vie. Donc comment faire pour vous lancer dans le régime, adapter le régime, finir le régime, et recommencer à manger tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, let's go ! Si je vous disais que ce truc là est la cinquième barre que je mange aujourd'hui, et à peu près dans cette heure, donc il est 13h, depuis midi c'est la cinquième. Est-ce que d'après vous c'est possible de perdre du poids en mangeant comme ça ? La réponse est oui. Et c'est même beaucoup plus simple de perdre du poids en mangeant des barres de Lyon comme ce que je suis en train de manger, ou quoi que ce soit, si votre truc c'est les cookies, ça peut être les cookies, si votre truc c'est les bonbons, ça peut être des bonbons. Donc il est plus simple de manger tous ces trucs là, que de faire toutes les techniques alimentaires et machin, et régime dont on vous a toujours parlé. Qu'est-ce que le monde devient ? Je vais aller me jeter par une fenêtre ! En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire que des trucs qu'on kiffe, et que ce qu'on kiffe soit rentable. Voilà, donc en gros, dès qu'on a une passion ou qu'on aime quelque chose, on se dit, ben voilà, pourquoi pas en faire un business tant qu'à faire ? Pourquoi pas de faire, euh, soit de gagner de l'argent en faisant des trucs qui font tout plaisir ? Exact. Vous avez entendu les gars, on a le droit d'avoir un boulot, une équipe ? Oui, bien sûr. Dernier, c'est super important. Vraiment, la question est un million de dollars. C'est moi qui viens en passe-là. AAAAAAAH ! Et va te faire un guillot ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada